Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à l'univers de l'informatique et tout particulièrement à celui de Synology et de ses serveurs NAS. Aujourd'hui nous allons voir comment créer et administrer des utilisateurs sur le NAS pour leur donner les accès que vous souhaitez, les autorisations que vous souhaitez et surtout les empêcher d'aller là où ils ne doivent pas aller ou d'utiliser des applications qu'ils ne doivent pas utiliser sur votre machine de manière à sécuriser votre NAS tout en permettant à votre famille, vos amis ou les membres de votre entreprise d'en bénéficier et de pouvoir l'utiliser. Nous allons donc voir comment créer les utilisateurs, quels sont les paramètres que l'on peut personnaliser pour chacun et comment administrer aussi un petit peu les groupes dans lesquels ils peuvent être. En tout cas on va faire un petit topo sur les groupes et ça va comme ça vous permettre je l'espère de un peu mieux exploiter votre NAS Synology. La gestion des utilisateurs sur un NAS Synology s'effectue dans le panneau de configuration puis dans l'onglet utilisateur ou dans l'onglet groupe puisque les utilisateurs peuvent ensuite être regroupés à l'intérieur de groupe. Dans utilisateur, vous allez pouvoir donc créer et modifier n'importe quel utilisateur pouvant ensuite accéder à diverses applications ou divers dossiers sur votre NAS. Nous allons donc créer un nouvel utilisateur fictif. Ici pour le mot de passe on va pouvoir générer un mot de passe aléatoire comme vous voyez. Donc bien sûr il faudra le copier pour aller le coller quelque part si on veut le lui envoyer. Mais cela vous permet de générer des mots de passe forts pour pouvoir en fait éviter que la personne utilise un mot de passe trop simple. Par exemple si le mot de passe c'est Hugo sans majuscule, sans chiffre, sans rien, sans caractère spéciaux etc. C'est absolument zéro et ça va être trouvé en quelques secondes à peine. Donc ça peut être assez embêtant si les personnes utilisent ce type de mot de passe. Donc il est important de sécuriser le mot de passe. Envoyer un courrier de notification au nouvel utilisateur créé, il faudra donc rentrer un email. de manière à ce qu'on puisse ensuite lui envoyer le courrier qui lui dit bah c'est bien vous avez maintenant une session disponible sur telle NAS à telle adresse etc. Afficher le mot de passe de l'utilisateur dans le courrier de notification. Alors ça, ça dépend en termes de sécurité ce que vous voulez. Mais ça peut permettre si c'est un mot de passe aléatoire de lui communiquer qu'il puisse archiver ce mail. Le risque étant bien sûr donc que le mot de passe soit en clair dans le mail plutôt que de devoir lui donner par exemple par téléphone pour être sûr que ce mot de passe ne soit pas noté n'importe où. Et ne pas autoriser l'utilisateur à changer le mot de passe du compte va vous permettre d'éviter qu'il modifie le mot de passe que vous avez mis. Alors ça peut être pour deux raisons. Un, pour que vous, vous ayez toujours accès à son mot de passe et que s'il l'oublie, vous puissiez lui redonner. Ou encore justement pour des raisons de sécurité pour éviter qu'il ne puisse mettre un mot de passe trop simple. On va donc ensuite cliquer sur suivant. Et sur suivant, on va indiquer les groupes dans lesquels cet utilisateur va être ajouté. Donc on peut l'ajouter dans divers groupes qui auraient été créés précédemment avec l'onglet groupe ici. Le but étant ensuite de ne pas forcément paramétrer l'ensemble de ses accès personnels mais de lui donner des accès, on va dire, de base en fonction du groupe auquel il appartient. Si par exemple j'ai un groupe ami que je vais utiliser pour pouvoir donner l'accès à un dossier qui justement s'appellerait ami sur lequel les amis pourraient mettre les photos des soirées qu'on fait ensemble par exemple, eh bien je n'aurai pas ensuite besoin de lui donner l'accès à ce dossier puisque appartenant au groupe ami, il aura automatiquement l'accès à ce dossier. Et si par exemple c'est à la fois un ami et de la famille, eh bien je peux aussi lui donner un accès au groupe famille qui va lui donner automatiquement l'accès à un dossier partagé ou lui donner l'accès à certaines applications que je ne veux laisser qu'à la famille comme par exemple la sauvegarde de son smartphone dans le cloud ou des choses comme ça. Eh bien je vais pouvoir comme ça le faire directement l'intégrant à un groupe sans être obligé de repenser à lui donner l'accès à l'ensemble des applications ou des dossiers auxquels il devrait avoir accès. Ensuite sur suivant je vais quand même pouvoir attribuer des accès spécifiques qui ne seraient pas dans le groupe. C'est à dire que, vous voyez là, j'ai déjà des accès précis qui lui sont donnés en fait simplement par rapport au type de groupe que je lui ai mis. Vous voyez que j'ai des choses qui sont en lecture seule, d'autres en pas d'accès. Donc ça va me permettre de dire par exemple je ne veux qu'il ait accès à rien et ensuite lui dire par exemple il aura quand même accès en lecture-écriture à Docker pour pouvoir faire de la machine virtuelle. Par contre il aura accès à jeux par exemple parce que j'ai des archives de jeux Steam et que ça peut lui permettre de les restaurer plus rapidement par exemple. Et il aura par exemple accès à photos pour voir l'ensemble des photos mais là vous voyez en lecture seule de manière à ne pas pouvoir les modifier. Alors que lecture-écriture il va pouvoir aussi modifier ou ajouter des nouveaux fichiers dans ses dossiers. Ensuite sur suivant ici je vais déterminer un quota. Donc le quota c'est la quantité d'espace que l'utilisateur va être autorisé à ajouter en fait et à utiliser sur le NAS. Donc on est bien d'accord que ce sont les données qu'il va envoyer avec son compte utilisateur et non pas les données de l'ensemble des dossiers auxquels il accède. C'est à dire que si par exemple là je lui mets un quota de 10Go par exemple et qu'ici donc je lui ai dit qu'il avait la lecture-écriture sur Docker et bien il va pouvoir en fait dans Docker dans ses machines virtuelles n'utiliser que 10Go. Par contre le dossier Docker lui peut très bien faire 100Go ou 250Go parce qu'il y a d'autres utilisateurs qui utilisent ce même dossier à d'autres fins et qui vont donc à ce moment-là va avoir d'autres quotas ou des quotas qui vont se cumuler et qui ne vont pas venir impacter le quota de l'utilisateur. Là c'est bien le quota de 7 utilisateurs précis dans l'ensemble des dossiers auxquels il a accès. Et vous voyez que le quota de groupe est sans limite parce que sinon il pourrait y avoir un quota de groupe aussi qui fasse que chaque utilisateur ait un maximum de 10Go mais dans la limite par exemple de 50Go pour l'ensemble du groupe même s'ils sont 10. et donc si quelqu'un a déjà utilisé ces 10Go et bien il ne reste plus que 40Go pour l'ensemble des 9 autres utilisateurs. Ensuite ici dans suivant on va attribuer les permissions d'accès à l'application. Là ce sont les différentes applications qui peuvent être installées sur votre NAS c'est-à-dire les différents paquets, packages que vous allez mettre en place sur votre diskstation ou alors qui le sont déjà de base. Ça peut aussi être des choses qui sont déjà installées. Vous voyez par exemple le bureau, ce n'est pas un package additionnel que vous installez c'est pour dire en gros la personne peut accéder à une interface de ce type-là pour gérer son propre compte sur le NAS. Alors que par exemple les choses comme Vidéostation sont des packages additionnels là où le FTP n'est pas un package additionnel il n'est qu'un accès que vous activez ou non et ensuite que vous l'autorisez à utiliser ou pas. Au même titre que le FileStation, le FileStation ne s'installe pas spécifiquement il est installé dès l'installation de votre NAS mais après vous pouvez donner un accès ou non à la personne à l'usage de FileStation pour naviguer dans les fichiers. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple lui imposer d'utiliser le NAS en tant que serveur FTP et donc d'utiliser un logiciel comme FilesIA pour envoyer ces données et les consulter alors qu'à un autre vous pouvez très bien lui donner l'accès à FileStation parce que vous jugez ça plus user-friendly ou pour x ou y autres raisons que vous pourriez avoir de valable. On va donc lui donner un certain nombre d'autorisations et le paramètre suivant va vous permettre de définir des limites de vitesse. Alors ces limites de vitesse qui sont donc ici, comme on vous le précise, exprimées en kilo-octets vont vous permettre en fait d'accorder des privilèges en termes de capacité d'usage à certains utilisateurs plutôt qu'à d'autres. C'est-à-dire que par exemple si vous avez un utilisateur, on va dire professionnel du NAS qui a besoin de pouvoir consulter des grandes quantités de données ou d'inclure des grandes quantités de données, vous allez pouvoir lui dire par exemple en FTP tu n'as pas de limite. Par contre si c'est par exemple pour une sauvegarde en temps réel ou une synchronisation et vous voulez absolument limiter l'impact sur le NAS pour éviter qu'en gros quand il y a une sauvegarde qui se lance et bien tout le NAS soit ralenti parce que ce n'est pas un gros NAS par exemple vous allez pouvoir dire par exemple que sur le R5, vous allez mettre une limite à par exemple 100 kilo-octets par seconde, aussi bien en chargement c'est-à-dire que pour aller mettre des données sur le NAS qu'en téléchargement c'est-à-dire pour récupérer des données du NAS. Le but étant ainsi que cet utilisateur ne puisse pas utiliser plus que cette bande passante aussi bien en lecture qu'en écriture si on peut dire, en download ou en upload et donc que vous puissiez ainsi maintenir une qualité de service pour l'ensemble des autres utilisateurs et éviter ainsi la saturation de votre bande passante pour un seul utilisateur. Et ensuite ici, on arrive sur la fiche de confirmation qui va vous permettre de vérifier donc si tout ce que vous avez mis est bon, si vous n'avez rien oublié donc le nom c'est fictif, voilà, avec son adresse électronique le ou les groupes dans lesquels il peut avoir été inclus dans quoi est-ce qu'il a le droit d'écrire, dans quoi il a le droit uniquement de lire les données les autres dossiers dans lesquels il n'a pas du tout accès sa limite et sur quel volume il a des limites puisque si vous avez plusieurs volumes, vous pouvez donner ensuite des quotas sur chacun des volumes les diverses applications qu'il va avoir la possibilité d'utiliser et de faire fonctionner et les paramètres de limite ici qui vont dire quelles sont les limites qu'il peut y avoir en termes de bande passante en sachant que vous voyez là R5, j'ai mis une limite mais comme il a appliqué les paramètres de groupe ici en fait, et bien il ne me l'a pas mise alors donc là je vais mettre personnaliser et là vous voyez sur suivant, je vais avoir sa limite à lui parce que le groupe en lui-même n'avait aucune limite à la création mais par contre cet user-là, si je ne modifie pas ça et bien il se retrouve avec les limites du groupe et donc il se retrouve en fait sans limite alors que je lui en avais mis une donc là ça va me permettre de dire, c'est bien sa limite à lui qui sera celle-ci pour qu'elle puisse remonter ensuite ici je fais appliquer et à partir de ce moment-là mon utilisateur est existant donc la sauvegarde prend un petit peu de temps forcément puisqu'il faut que ça inscrive l'ensemble de ces informations dans l'ensemble des paramètres du NAS et maintenant on a donc notre utilisateur fictif ici et si on veut le modifier ou le supprimer, donc on a les boutons ici donc le modifier va nous relancer une fenêtre à peu près similaire où on va retrouver l'ensemble des onglets qui va nous permettre donc de venir comme ça remodifier les paramètres que l'on avait indiqués ici on va pouvoir désactiver ce compte alors désactiver le compte va permettre en fait de le laisser existant mais de le rendre inopérant soit immédiatement soit après une certaine date alors ça c'est une option qui peut être intéressante pour plusieurs choses la première ça peut être par exemple j'ai créé ce compte là temporairement l'utilisateur ne doit plus avoir accès au serveur pour x ou y raisons de sécurité, d'habilitation je le désactive mais je garde l'ensemble de ces paramètres le but étant que si à l'avenir il devait réavoir de nouveau des accès qui soient identiques à ceux existants ou légèrement différents mais que je ne veuille pas reprendre l'intégralité des paramètres je puisse décocher cette case pour réactiver ce compte avec ces paramètres de base le désactiver après un certain temps ça peut être par exemple vous avez fait des photos dans le cadre d'une mission quelconque et vous dites aux personnes pour qui vous avez travaillé vous disposez de par exemple 48 heures pour aller récupérer les données après quoi elles seront effacées et pour être sûr en plus de l'effacement ou parce que vous ne voulez pas effacer les données mais que vous voulez simplement limiter l'accès pour des raisons d'infrastructure, de bande passante etc et bien vous pouvez dire après cette date il n'y a plus accès et voilà c'est fini mais par contre je garde l'utilisateur existant parce que je ne veux pas du tout risquer de changer certains paramètres où je vais pouvoir le réactiver un peu plus tard moyennant un paiement par exemple il pourrait réactiver son accès à ces données ou quoi que ce soit bref tout dépend de l'utilisation que vous allez faire du serveur et du business model qui est autour mais cette option est quand même particulièrement intéressante de la même manière ici vous allez pouvoir donc supprimer l'utilisateur bien évidemment ce qui va vous permettre donc de le supprimer de la liste et qu'il ne soit plus utilisable du tout et qu'il faille le recréer de zéro si vous voulez de nouveau qu'il puisse accéder au NAS dans les paramètres avancés ici vous allez en fait pouvoir mettre des infos sur les conditions d'accès des utilisateurs à votre NAS vous allez pouvoir donc dire que les utilisateurs non administrateurs sont autorisés à réinitialiser les mots de passe oubliés via mail donc ça ça veut dire ils disent j'ai oublié mon mot de passe et bien ils reçoivent un protocole par mail pour pouvoir récupérer leur mot de passe donc là si vous avez fait ça mais que vous avez coché qu'ils ne peuvent pas le modifier ils vont recevoir de nouveau leur mot de passe par mail mais ils ne pourront toujours pas le modifier appliquer des règles de force du mot de passe va vous permettre vous voyez comme ça de limiter la facilité du mot de passe le but étant de pouvoir laisser des utilisateurs personnaliser leur mot de passe pour qu'ils puissent s'en souvenir plus facilement ne pas être tous les 4 matins à régénérer des mails de renvoi ou à devoir remettre des nouveaux mots de passe ou à devoir les renvoyer aux utilisateurs mais inclure un certain nombre de choses pour les forcer à mettre au moins un caractère spécial au moins un chiffre au moins une majuscule et une minuscule ne pas pouvoir mettre leur nom leur prénom des choses comme ça dans leur mot de passe et avoir une longueur minimum de caractère ensuite vous allez pouvoir demander à ce qu'il y ait une validation en deux étapes qui soit faite cette vérification en deux étapes se faisant directement via en fait Google Authenticator puisque c'est compatible donc là vous allez pouvoir comme ça scanner en fait un QR code qui va permettre de mettre en place le système de double authentification et ensuite vous allez pouvoir activer l'accueil des utilisateurs et donc activer l'accueil des utilisateurs c'est leur créer en fait une page d'accueil spécifique comme celle-ci qui va leur permettre en fait ensuite de pouvoir personnaliser l'aspect de l'accueil du serveur leur fond d'écran etc et de pouvoir donc s'approprier complètement le NAS pour avoir leur propre session personnalisée donc voilà vous l'avez vu avec un tout petit peu de rigueur c'est assez facile d'utiliser le NAS à plusieurs et de donner l'accès à votre NAS de manière sécurisée et partielle j'espère que cette vidéo vous aura aidé mais sachez surtout donc qu'il faut aussi anticiper donc les groupes comme vous l'avez vu puisqu'il faut éviter qu'un utilisateur ne puisse monopoliser l'ensemble des quotas d'un groupe par exemple et ralentir ou rendre impossible l'usage à l'ensemble du reste du groupe donc soyez quand même un petit peu rigoureux et ayez un minimum de réflexion quand même et de recul quand vous créez un utilisateur et que vous souhaitez l'intégrer à un groupe pour être sûr que tout soit bien compatible entre l'utilisateur et son groupe j'espère donc que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager sur les réseaux sociaux à découvrir mon site web à vous abonner à la chaîne à me suivre sur les réseaux sociaux et à me soutenir sur Tipeee je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, informatiques, techno et jeux vidéo c'est à dire tout ce qui fait le contenu de la chaîne et d'ici là restez curieux et continuez de regarder des vidéos sur Youtube salut à tous bye bye